Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes lectures du moment. Et oui, je sais, cela faisait une éternité que j'avais pas filmé une vidéo dans cette catégorie là. Mais comme je vous l'ai dit, je me suis un petit peu perdue au niveau lecture, entre mon travail, ma vie perso, et plein d'autres projets en fait que j'avais. Et bah là, avec le confinement du coup, j'ai eu le temps de lire. Donc bah écoutez, je vais vous présenter 3 livres que j'ai lus pendant le mois d'avril, enfin, début mars, fin mars, début avril. Mais bon, on va quand même le mettre dans la catégorie avril. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps, et puis je vous laisse de suite avec la suite. On va commencer par un tome de ma saga chouchou qui est The Mortal Instruments. C'est la nouvelle saga de la saga, puisque comme vous le savez, il y a 3 sagas avant. Je me répète beaucoup à une nouvelle saga. Alors c'est du coup The Mortal Instruments, La Malédiction des Anciens, Livre 1, Les Parchemins Rouges. Je vous le présente. Voilà. Il est trop trop beau, j'adore la couverture. Alors du coup, j'ai été très étonnée de le trouver il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, c'est quand je suis partie faire mes courses, puisque on avait dit que The Mortal Instruments Renaissance, tome 4, était le dernier de la saga. Donc du coup, en fait, quand je suis passée au rayon livre, comme je fais à chaque fois quand je fais mes courses, je suis tombée sur celui-là, et là j'ai fait, c'est une blague, c'est pas vrai ! Donc du coup, c'est un livre que Cassandra Clare a écrit en collaboration avec Wesley Chou. Chou, Chou, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais du coup, désolée avec le E, j'étais assez surprise vraiment. Pour vous raconter un petit peu, je vais vous raconter les synopsis et tout ça après, j'ai été un petit peu déçue un petit peu de ce tome-là, parce que, et oui, je ne pensais pas être déçue un jour de The Mortal Instruments, mais malheureusement c'est le cas. J'ai été un petit peu déçue, parce que tout simplement, je n'ai pas réussi à me mettre dans l'histoire de suite, malgré que j'adore les personnages. J'ai eu vraiment du mal à mettre de suite dedans, et en plus de ça, je trouve que ça va, enfin, on n'arrive pas à se mettre dans le livre assez vite. On va dire que l'histoire, elle dure un petit peu trop longtemps, et on commence à se mettre bien dans le livre vers la fin, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, c'est quand même un certain instrument, donc il fallait que je le lise. Donc du coup, c'est une édition de chez Pocket Jeunesse. L'écriture, comme vous pouvez le voir, est quand même assez grosse. Et je vais vous dire du coup, le synopsis. Magnus Bain voulait juste partir en vacances avec Alec, son compagnon. Mais dès son arrivée à Paris, il apprend qu'une secte, la main écarlate, est décidée à semer le chaos. Magnus et Alec se ploncent alors dans une course à travers l'Europe pour traquer la main écarlate et son insaisissable leader. Comme si cela ne suffisait pas, des démons les suivent à la trace, et ils deviennent de plus en plus difficiles de différencier les alliés des ennemis. Pour mener à bien leur enquête, Magnus et Alec vont devoir se faire confiance comme jamais auparavant, quitte à révéler tes secrets, tu depuis bien longtemps. Voilà, donc du coup, c'est, comme je vous disais, la nouvelle série dans la saga The Mortal Instruments. Je pense qu'il y aura d'autres tomes, puisque la fin de celui-ci laisse penser qu'il n'y en aura peut-être qu'une. Mais je vous avoue que, pour adorer la saga The Mortal Instruments, c'est franchement pas la série que je préfère. quand même, je la lis parce que, voilà, comme je vous dis, je suis quand même très attachée au personnage. Mais pour le coup, j'étais un petit peu déçue quand même de celui-là. Ma deuxième lecture de ce mois d'avril est encore un tome de la saga Disney Villain de Serena Valotino. Donc, c'est le tome N'écoute que moi. Donc, c'est l'histoire de la mère Gothel et de Réponse. Je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai vraiment adoré. Ce que j'aime vraiment dans cette saga-là, c'est que du coup, on voit les méchants Disney dans un autre contexte. Et donc, du coup, comme je me suis inscrite à Disney plus il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus, ne vous inquiétez pas. J'ai re-regardé Réponse, du coup, suite à ce livre. Et j'ai carrément eu une autre vision de la méchante. Et je trouve ça génial. Donc, vraiment, ce tome-là, je l'ai beaucoup aimé. Mais, donc, c'est une édition Hachette Heroes. L'écriture est quand même plus petite, celui-là, que dans les autres. Je dois l'avouer. Voilà. Et donc, du coup, je vais vous raconter le synopsis de suite, qui est l'histoire de Réponse est à l'image de ses cheveux longues et tortueuses. Il était une fois, une jeune fille innocente arrachée à ses parents. Une jeune fille dotée de cheveux magiques, retenue prisonnière dans une tour par une vieille sorcière tyrannique qui se faisait passer pour une mère surprotectrice. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de Gothel ? Comment est-elle devenue si amère et sans pitié pour réponse, qu'elle considère pourtant comme si sa fille ? Cette histoire creuse dans le passé mystérieux de la sorcière pour mettre à jour les désirs enfouis au plus profond de son cœur. Voici l'histoire d'une mère qui pensait savoir ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon ça serait vous spoiler, mais vraiment aller le lire, moi je l'ai beaucoup aimé. Et du coup, je vous présente quand même un petit peu la couverture pour que vous puissiez bien l'avoir. Moi j'adore, j'adore, j'adore vraiment cette couverture-là. Enfin des tomes là qu'ils ont fait chez Hachette Heroes parce que je trouve ça super joli. Malgré quand même que mon petit coup de cœur reste sûr pour, enfin, pour les premières couvertures qu'il y avait qui étaient comme aux Etats-Unis. Mais bon, j'ai aimé quand même beaucoup celle-ci. Troisième et dernier livre que j'ai lu du coup et qui a été mon coup de cœur, vraiment mon coup de cœur dans ma lecture pendant le mois d'avril. Je l'ai terminé juste il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Donc du coup, avant de vous filmer cette vidéo, c'est le dernier tome de la saga de Serena Valentino qui est l'histoire des étranges sœurs. Je l'ai vraiment, vraiment, vraiment totalement aimé puisque vous n'êtes pas sans le savoir que dans ces tomes-là, dans ces histoires-là, il y a en fait trois personnages qui arrivent qui sont du coup les étranges sœurs. Et on ne sait pas d'où elles arrivent, on ne connaît pas leur histoire, on ne sait rien de rien. Et donc du coup, c'est des personnages qui sont quand même assez mystérieux. Et j'ai été très contente en fait qu'il y ait un tome sur elles parce que du coup, on apprend beaucoup de choses et on comprend du coup beaucoup de choses. Et c'est génial pour ça et Serena Valentino a été très forte dans tout ça. C'est que du coup, ça relie vraiment tout et c'est fantastique. Donc du coup, c'est pareil, un tome de chez Hachati Rose. L'écriture par contre dans celui-ci est beaucoup plus grosse. Je vais vous la montrer un petit peu. Voilà, elle est beaucoup plus grosse. Mais alors, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'en fait, on a des petits dessins. Alors attendez, je vais essayer de vous en trouver un que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne le trouve pas, mon Dieu. Bon, c'est pas grave, je vais vous en montrer un autre. C'est qu'en fait, à la fin de chaque chapitre, au début de chapitre, on a un dessin comme celui-ci. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa. Ne parlons pas de la couverture qui est juste sublimissime. Je crois que c'est ma couverture préférée. Et je crois même que c'est mon tome préféré. Je crois qu'il a détrôné le tome de Maléfique. Je vais vous raconter les synopsis de suite. De la méchante reine à la bête, en passant par Ursula, Maléfique ou encore Mère Gothel, elles sont toutes des légendes du mal. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, car on n'est pas méchant, on le devient. Au fil du temps, trois étranges sœurs ont progressivement étendu leur influence, transformant des innocents en monstres pour écrire le destin des plus grands méchants jamais connus. Elles s'appellent Lucinda, Ruby et Martha, et elles incarnent le chaos. Mais aujourd'hui, tous ceux à qui elles ont fait du mal à travers le royaume réclament justice. Et quand la vérité éclatera, rien ne sera plus jamais pareil. Voici l'histoire des sels qui tiraient les fils du destin. J'ai beaucoup aimé, et alors, petite surprise et petit spoil pour vous, puisque j'ai recherché sur internet, ce n'est pas le dernier tome de l'histoire Disney Villains, de Serena Valentino comme on pouvait le croire. En fait, le 7 juillet 2020, aux Etats-Unis d'abord, Yvon, Serena Valentino a écrit un nouveau livre sur Cruella d'enfer. Donc ça, ça va être trop bien. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'il sortira en France. Je ne sais même pas s'il sortira en France. Mais en tout cas, ce n'est pas le dernier de la saga, et j'ai hâte de voir comment Serena Valentino va réussir à intégrer cette histoire-là, puisque vraiment, pour moi, c'était une très belle fin pour celui-ci. Donc à voir comment ça se passera. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment mon coup de cœur du moment, cette lecture. Et voilà tout le monde, cette vidéo, un petit peu courte, certes, est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré lire ces 3 livres-là. Je sais de me restreindre à 3 livres par mois, ce qui est déjà quand même assez énorme. Mais en plus du confinement, comme on n'a pas grand-chose à faire, j'avoue que je passe beaucoup de temps sur mes livres. Et je passe beaucoup de temps à rechercher d'autres que j'aimerais lire par la suite. Mais du coup, j'essaie de me tenir à 3 livres pour tout simplement pas m'ennuyer. Enfin, comment dire ? Pour pas lire trop vite et après m'ennuyer. Voilà, c'est plus les mots que je cherchais. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, j'espère que vous me laisserez un petit pouce bleu, que vous vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche juste en dessous pour recevoir les notifications. Et puis, moi, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501